C'est parti, let's go ! Salam alaykoum à tous les musulmans et que Jésus-Christ est avec vous pour tous les chrétiens, bah ! Vous avez vu comment j'ai démarré fort les gars ? Putain d'introduction de malade mes frères et soeurs, bon... Je viens d'apprendre que Kobal a chier... Ah pas, c'est pas chier dessus mes frères et soeurs, bon il a fait un accident mes frères et soeurs... Euh... sur l'autoroute ou je sais pas, je vous connais pas les raisons... Mais la chose que je vais vous dire là, c'est une chose que normalement n'importe qui devrait dire. Ce mec-là, il y a à peine un mois, il roule à 200 kilomètres les gars, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Il a fait une vidéo, il a tourné sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Donc en gros, il a fait une publicité, il a fait de l'incitation au meurtre, au suicide on va dire, parce que le gars, il est en train de fumer, il roule à je sais pas combien de kilomètres, et j'ai même pas vu un mec ou un youtubeur dire, c'est pas bien ce qu'il fait. Alors qu'on sait tous que fumer en roulant, c'est pas bien. Déjà, dépasser les 150 kilomètres, c'est interdit. Est-ce que je veux dire ou quoi ? Bon après, on s'en fout de l'interdit, mais... Personnellement, moi je suis pas un gars qui aime rouler vite. Pourtant, voilà, je suis un mec, j'ai vu là les grosses voitures dans ma vie, les vrais savent, les mecs de mon quartier, ils savent. Moi je suis... Je vais pas faire du cinéma, mais les gens ils savent, les amis, tu vois. J'ai dit Guadazero à Amiens Nord, dans mon quartier, les gens vont dire, ce mec là, il a eu 178 voitures, et c'est la vérité, c'est baptisé, signé, c'est réel. Je m'en parle les gars, je vais te le dire ou quoi, bon. J'ai pas aimé ce qu'il a fait les gars. Incitation au suicide. Le mec, il est suivi par je sais pas combien de gens sur Youtube, sur Instagram, sur tous les comptes Snapchat, et il se filme, il se dit pas qu'il y a des jeunes, ils vont vouloir reproduire ce qu'il a fait. Là, il a fait un accident, il a été sauvé. Sa voiture est marbrée ou je sais pas quoi. Ça, c'est un signe de la puissance de Dieu, mes frères et soeurs. Lui, il se dit, ouais, je vais recommencer la semaine prochaine, je vais refaire une vidéo, je vais rouler à fond. Frère, tout le monde peut y passer, nous on ne te souhaite pas la mort. Moi, je te dis clairement, si tu vois cette vidéo, arrête de rouler comme un malade, arrête de fumer, arrête de boire, quand tu roules avec ta voiture, et voilà, reprends tes esprits, coupe tes lox, arrête de te prendre pour migos ou je sais pas quoi. Ou futur ou je sais pas quoi. Ici, on est en France, on s'en bat les couilles de toi, cobaladé, voilà. Nous, on kiffe les migos, on kiffe les futurs, on kiffe les rappeurs américains, on s'en bat les couilles de toi. Toi, t'as un petit, frère. T'as 14 ans, voilà, tu serais dans ma cité, on t'aurait mis des grosses tachats dans ta putain de gueule, frère. Tu fais de l'incitation au meurtre, cousin, voilà. Ouais, les gens vont dire, ouais, il est en train de juger, nanana. J'aime pas les gens qui jouent les malins comme ça, qui fument du shit, qui fument de la drogue, qui boivent, et qui roulent à fond dans les routes, et qui sont suivis par des gens, et qui savent très mec que les gens vont faire pareil. Ils savent très mec que les gens vont faire pareil. Frère, c'est trop grave ce qu'il fait. On va revenir aussi à l'anniversaire de l'autre Michou, là. Michou, mes frères et soeurs, il est là, il s'affiche avec la petite bitch, là, de... Vas-y, on va même pas citer son nom. Il s'affiche avec je sais pas qui, bref. Le gars-là, mes frères et soeurs, il faut savoir que, regardez, hein. Le gars, il a fait une vidéo avec au baladé, où je sais pas, il dit, ouais, je suis super content, que mes parents sont super contents de te voir. Arrête de mentir, Michou. J'ai appris que tu venais d'Albert. Moi, je viens d'Amiens. Je viens de 25 kilomètres de chez toi, frère. Déjà, t'es pas mon frère, pour commencer. Je viens de 25 kilomètres de chez toi. Ta ville, je la connais très bien. J'ai eu voilà les embouilles avec des mecs d'Albert. A l'époque, je faisais du business de voiture, mes frères et soeurs. Parfois, j'allais acheter des voitures, des grosses voitures là-bas, Albert et tout ça. Des potes de mon quartier me disaient, va pas là-bas. Je dis, pourquoi ? Il me dit, là-bas, c'est une ville où il n'y a pas de moire, il n'y a pas d'arabe. C'est des gros racistes, ils votent le FN. J'y croyais pas, mes frères et soeurs. Comme je suis têtu, je n'écoute personne. J'ai pris mes coronets, je suis parti. Bon, là, je me suis fait courser par un skins, les gars. J'étais solo. Un skins avec des couteaux, il détecte ses potes, mes frères et soeurs. Et Michou, il veut nous faire croire. Il veut nous faire croire que ce n'est pas un raciste. Oh là, que tous les alberwos, je ne sais pas comment on dit, les mecs d'Albert. Vous êtes des descendants de racistes. Vous détestez tout ce qui est noir, arabe. Vous votez le FN, c'est baptisé, signé, confirmé sur le Coran, sur la Bible, sur tous les livres saints. Vous êtes des racistes. Le Coran de la Mecque, vous détestez les étrangers. Donc Michou, arrête ton cinéma, te prendre cobaladé pour un pantin, pour faire si bizarrement. Mes parents sont contents de te voir. Tes parents ne sont pas contents de voir un toxico à l'ox, mes frères et soeurs. T'as un mytho. T'as un mytho. Et toi-même, t'es un raciste, Michou. Les gens vont dire, ouais, tu ne connais pas, c'est un raciste, les gars. Je reconnais les rachis, je le sens. Je le sens, mes frères et soeurs. On voit ce que je veux dire ou quoi ? J'ai une grosse haine contre tous les mecs d'Albert. Vous êtes les numéro 1, Marine Le Pen. Allez avec vous. Vous êtes avec Marine Le Pen. Vous êtes avec Maigret. Vous êtes avec l'autre femme. Je ne sais plus c'est quoi son nom. C'est quoi son nom encore, la meuf qui a dit au ronois, au rebeu, d'aller vendre nos blettes. C'est quoi son nom ? Je ne sais même plus c'est quoi son nom. C'est quoi son nom, la meuf ? La meuf ? Nadine Morano, voilà. Vous êtes avec Nadine Morano. Voilà. Sur le corps de la mecque. Et toi, Michou, arbre géonéologique, descendant de raciste. Va porter plainte maintenant. Va dire, il y a un noir qui a dit que, ouais, nanana, je ne sais pas quoi, c'est la vérité. Vous êtes des racistes, mes frères et soeurs. Je vais te dire ou quoi ? Comme balader, tu me déçois, voilà, parce que je t'aimais bien. Mais depuis que tu as des locks, tu te prends pour Bob Marley, tu fumes des pets, je ne sais pas, tu fumes un pet par minute et tu roules avec des voitures et tu fais de la mauvaise pub. Et tu vas tuer nos petits frères qui vont copier sur toi, nos petits frères d'Evry, Grigny, Marseille, Toulon, Amiens, toutes les villes de France, ils vont copier sur toi. À cause d'un coût comme lui, il va y avoir des morts, mes frères et soeurs. Ça, c'est un avertissement de Dieu, mes frères et soeurs, l'accident qu'il a fait. Voilà, c'est un avertissement. C'est pour lui faire comprendre, arrête de boire, arrête de fumer. Voilà, je vous dis la vérité. La prochaine fois, il va perdre une lox et la prochaine fois, il va perdre une jambe et la prochaine fois, on ne sait pas ce qu'il va perdre. Il va peut-être perdre sa vie, mes frères et soeurs. C'est ce que je veux dire ou quoi, donc ? Fais attention à toi, Bob Marley, on t'aime bien. Mais bérec à toi, cousin, voilà. Fais tes dingueries mais ne te filme pas. Bah !